La conception de l'histoire Nous continuons maintenant avec la pensée du Rav Ashkenazi, Manitou. Nous allons aborder maintenant la conception de l'histoire d'après Manitou, d'après le Rav Ashkenazi. La conception de l'histoire telle que Manitou la voit dans la Torah, c'est celle d'un flux historique en évolution et qui progresse vers une finalité. Nous sommes dans une histoire qui est absolument dynamique et la finalité dont parle Manitou et dont nous allons parler plus tard, qui est le but ultime et donc défini de l'histoire, c'est se familiariser et réaliser la fraternité et développer la capacité d'apprendre à aimer l'autre en tant que créature. C'est-à-dire que pour Manitou, nous sommes véritablement dans une histoire dans laquelle nous devons nous évoluer. Il ne s'agit pas simplement de l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire celle des événements, celle de ce qui se passe autour de nous, comme on parle aujourd'hui de l'histoire de France ou de l'histoire des États-Unis, dans laquelle on nous raconte les événements qui ont accompagné le peuple français ou les personnes qui habitent aux États-Unis et les Américains. Il ne s'agit pas de savoir ce qui leur est arrivé, mais il s'agit de savoir si nous avons en tant qu'hommes la capacité d'arriver à faire avancer l'histoire humaine, c'est-à-dire les hommes en tant qu'hommes, vers une finalité. L'histoire donc ne traite pas des événements, mais elle traite des hommes. Ce qui va être le véritable sujet de l'histoire, ce n'est pas si tel ou tel événement était important ou si tel ou tel personnage a joué un rôle important dans le cadre des événements qui ont accompagné le peuple américain, par exemple, mais ce qui va être véritablement le sujet de l'histoire, c'est quelle personnalité, quelle identité, l'homme a acquis grâce aux événements et grâce aux situations dans lesquelles il était. Et donc, cette histoire, elle va avoir deux grands volets. Pour Manitou, l'histoire commence évidemment avec la création du monde. Quand on parle de la création du monde, on parle donc de la période biblique ou même de la période midrachique. À savoir, on va donc nous raconter dans la Torah, on va nous raconter dans la Bible, un certain nombre d'événements. Ces événements sont peut-être importants en tant que tels, mais quand on est dans la bonne optique, on va rapidement découvrir que ce ne sont pas les événements qui sont importants, mais ce sont les personnages et leur évolution à l'intérieur des événements. Peu importe, à la limite, ce qui arrive à Abraham, ce qui arrive à Isaac ou ce qui arrive à Jacob, ce qui est véritablement important, c'est quels ont été les hommes qu'ils étaient durant ces situations. Quand Abraham a perdu sa femme et qu'elle a été prise par le Pharaon en Égypte, ce qui est important, ce n'est pas l'événement du kidnapping, mais c'est comment ont réagi à Abraham, comment ont réagi à Sarah et comment a réagi le Pharaon d'Égypte. Ainsi, il y a deux périodes importantes. La période biblique qui nous est racontée dans la Torah, qui nous est racontée dans la Bible, et la période qui suit la période biblique et qui est donc celle que nous vivons. Nous pouvons dire que notre histoire aujourd'hui est la suite de la période biblique. Peu importe qu'il se soit passé deux ou trois mille ans depuis lors, ce qui est véritablement important, c'est que la période de la prophétie, la période dans laquelle Dieu parle, s'est arrêtée, et que la Bible est maintenant définitivement close. Que doit-on faire, nous, aujourd'hui ? C'est-à-dire, comment devons-nous réagir ? D'après Manitou, il faut savoir que la Bible nous enseigne comment réagir aujourd'hui. Il y a évidemment les solutions de facilité, c'est-à-dire de plaquer des situations décrites dans la Bible sur des événements que nous vivons aujourd'hui. Mais telle n'est pas la pensée de Manitou. Manitou ne dit pas qu'il faut prendre, comme dirait Bergson, du mécanique et le plaquer sur du vivant. À ce moment-là, comme le dit Bergson lui-même, nous n'obtenons que le rire et le ridicule. Ce qui est véritablement important, dit Manitou, c'est de savoir repérer, lire et définir exactement ce qui se passe dans la Bible, de savoir lire et décrire véritablement les situations dans lesquelles se trouvent les personnages de la Torah et de voir ce qu'ils sont devenus grâce à cela. Il faut véritablement opérer une analyse, à savoir savoir prendre chacun des individus, chacun des personnages, définir ce qu'ils sont au moment précis où la Torah nous les décrit, définir aussi et analyser les événements qui les forcent à devenir ce qu'ils sont. Et à ce moment-là, nous pouvons savoir comment réagir dans des situations équivalentes en acquérant, nous aussi, une identité équivalente à la leur. Ce qui se passe maintenant, c'est que nous avons donc, nous, en tant qu'hébreux, dont nous avons parlé la dernière fois, nous avons cette difficulté, mais aussi cette véritable mission, de savoir être ceux qui savent lire la Torah. Nous devons apprendre à lire la Torah de manière hébraïque. Nous devons surmonter, d'un certain point de vue, la lecture judéo-chrétienne, qui a été la nôtre tant qu'on était en Europe, tant que nous étions soumis aux influences du christianisme, aux influences de la société occidentale et du monde moderne, et retrouver cette lecture hébraïque qui est celle qui est nécessaire pour pouvoir nous diriger dans le monde duquel nous vivons aujourd'hui, dans le monde moderne ou même post-moderne dans lequel nous vivons. Il n'y est pas possible de savoir lire notre histoire si nous ne savons pas lire la Bible, mais de manière hébraïque. C'est pour cela, nous dit Manitou, que nous avons maintenant la capacité et le devoir d'apprendre à lire la Torah. C'est pour cela que dans la lecture de la Torah, Manitou va insister sur la façon dont les individus et les personnages vont devenir ce qu'ils sont grâce aux événements et face aux événements. Quand on nous raconte que Yaakov va devoir lutter contre son frère Esav, contre son frère Esaü, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici d'une lutte fratricide qui a eu lieu il y a quelques milliers d'années entre deux frères qui étaient jaloux l'un de l'autre et qui voulaient chacun récupérer l'héritage de leur père. Ce qui est en jeu là-bas, c'est deux identités dans une situation identique. Face à la reprise ou à la remise en main de la terre d'Israël, on retrouve deux identités différentes. D'une part, l'identité de Yaakov qui est l'identité de celui qui revient vers sa terre, celui qui a l'identité du retour, celui qui a l'identité du retour de l'exil, face à celui qui décide de ne plus être en exil, c'est-à-dire de ne plus avoir de chez soi. Les difficultés, nous dit Manitou, de comprendre ce qui se passe viennent du fait que nous avons perdu le sens de la lecture. Notre herméneutique est devenue une herméneutique qui est influencée par toutes sortes de critères et même notre langage, nous parlons français, notre langage a changé. Nous ne sommes plus exactement les mêmes. Être un hébreu, ce n'est pas simplement être le fils ou l'enfant ou la descendance ou l'arrière-petit-fils de quelqu'un qui était un hébreu. Être un hébreu, c'est savoir lire la Bible en tant qu'hébreu et savoir lire et comprendre l'histoire en tant qu'un être hébreu. L'être hébreu, d'après Manitou, c'est celui qui est capable de comprendre et de discerner les grandes lignes de l'histoire selon les critères de la Torah. Mais quel est le but et la finalité de toute cette lecture ? Ce que nous a expliqué Manitou, c'est qu'il y a une finalité une, c'est le retour à la fraternité. La fraternité, qui a été véritablement brisée, explosée, alors du meurtre de Cain, de Abel, pardon, par son frère Cain, à ce moment-là, toute la fraternité a été véritablement brisée. Il faut véritablement la récupérer. Cette fraternité, nous dit Manitou, n'est pas seulement une fraternité à l'intérieur d'une famille, pas même à l'intérieur d'une communauté ou d'un peuple. Il s'agit d'une fraternité qui doit comprendre l'ensemble de l'humanité. Les identités qui nous sont présentées dans la Bible sont des identités qui sont toutes en rapport avec la fraternité. Chacune d'entre elles présente une manière d'être frère, une manière de vivre aux côtés du frère, aux côtés d'autrui, aux côtés d'un autre et à côté de son prochain. Ce qui se passe, nous dit Manitou, c'est que nous devons apprendre à vivre en commun. Et donc, ce n'est plus simplement un problème qui concerne ma famille, la vie de Jérusalem ou les Hébreux ou les Juifs qui vivent en Israël. Ça concerne l'ensemble de l'humanité. Mais nous dit Manitou, il faut faire très très attention. Ce n'est pas seulement l'humanité, c'est aussi l'ensemble de la réalité. Nous sommes tous les créatures de Dieu, nous, nos frères, les animaux, les plantes. Et c'est donc par rapport à l'ensemble de la création en tant que telle que nous devons redécouvrir et résoudre l'équation de fraternité. Sous-titrage ST' 501